Sophie, grâce à vous, nous allons ouvrir notre fenêtre sur l'Outre-mer. Alors, on en a parlé, c'est vrai, tout au long de nos rendez-vous. Les océans, nos océans sont à préserver. Et ce matin, on souhaitait avec vous faire une petite piqûre de rappel. Un rappel d'une grande importance, c'est le sommet sur la santé des océans qui s'est achevé hier à Lisbonne ou au Portugal à l'appel de l'ONU. Ce sommet nous l'a donc rappelé avec des chefs d'État, des ONG qui ont présenté des solutions pour préserver les océans. Et contre toute attente, Emmanuel Macron s'est opposé à l'exploitation minière des fonds en haute mer. On le sait, la France était très attendue sur ce sommet puisqu'elle possède le deuxième espace maritime au monde grâce à l'Outre-mer. Et vous le savez, l'Outre-mer en première ligne face au réchauffement climatique avec la surpêche, l'acidité des mers, la pollution au plastique qui viennent noircir le tableau. Alors, en attendant l'application des mesures, une mission scientifique inédite est en cours dans l'océan Indien, je crois. Oui, 75 étudiants, ils sont réunionnais, maorais, séchélois. Ils doivent dresser le bilan de santé de l'océan. Ils ont adhéré au concept École Bleue Outre-mer. Et Jean-Régis Ramsamy et Daniel Fontaine étaient présents à l'embarquement. Cette aventure, ils l'attendaient depuis plusieurs mois. Colline, Quentin et Thomas, du lycée Lepervanche, sont arrivés avec beaucoup d'avance. C'est un privilège d'être sélectionnés pour une mission à bord du Marion Dufresne. C'est plus bateau scientifique que... Parce que j'étais allé, c'était un patrouilleur qui contrôle le bateau, mais là c'est scientifique. Il y a un nouveau volcan près de Mayotte et tout. Du coup, il y a des scientifiques qui vont faire des prélèvements. Et après, entre-temps, pendant le voyage, il y aura des prélèvements de l'eau par rapport aux déchets et à la pollution. Si la France peut s'enorgueillir de posséder la deuxième puissance maritime mondiale après les Etats-Unis, c'est bien grâce au territoire ultramarin. C'est-à-dire plus de 10 millions de kilomètres carrés sur tous les océans. Les étudiants, jeunes scientifiques, marins en devenir, voire même des artistes en herbe, sont conscients des enjeux de l'océan de demain. Le parrain de la campagne océanographique, c'est Roland Jourdain. Et Roland Jourdain, en plus d'être un champion de voile qui a gagné plusieurs fois la route du Rhum, il a créé une fondation d'innovation liée au domaine marin. Par exemple, il utilise des matériaux qui sont respectueux de l'environnement. Une plateforme inédite composée de scientifiques, de chercheurs, d'ingénieurs ou de techniciens et des professionnels de la mer. Les jeunes ne pouvaient pas espérer mieux pour approfondir leur formation. Rien de tel que de prendre le large pour concrétiser ses rêves. Sophie, vous avez des nouvelles de nos scientifiques en herbe depuis qu'ils ont embarqué ? Oui, parce qu'ils publient un journal de bord sur le net. On peut découvrir leur mission, c'est-à-dire étudier le monde sous-marin entre La Réunion et Mayotte. Observer le récent volcan de Mayotte qui est né en 2018. Et regardez, on va voir à peine à bord l'une de leurs premières expériences, c'est la mise à l'eau d'un filamentat et d'un appareil qui vont permettre de quantifier la pollution au plastique. C'est quoi la finalité de l'enfer ? C'est de savoir si nos océans sont pollués ou non. Est-ce qu'on a aussi un continent de plastique dans nos océans ou non ? On a sauvé une méduse et un isopode. Et voilà, c'est une aventure à suivre sur les réseaux sociaux de l'IFREMER. C'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou le hashtag École Bleue Outre-mer. Merci beaucoup Sophie.